salut youtube on a fini le jeu alors vous allez me dire mais pourquoi pourquoi il y retourne et bien parce qu'on n'a pas fait le 100% non c'est parce qu'il ya le dlc à faire c'est l'heure du spoil ah bah ouais puis là on va commencer direct le spoil parce qu'on commence on commence par le dlc donc là on va attaquer du spoil direct à direct heureusement qu'il n'y a jamais rien à manger dedans c'est un avantage et un inconvénient quoi et donc là je reviens avant avant la sauvegarde avant la sauvegarde de la fin du jeu vous voyez c'est ça et donc là on va faire ça on va faire ça et la carte qu'est ce qu'elle nous dit qu'est ce qu'elle nous dit et la carte et donc on en est où les points de données on a évidemment plein 96,94% sur la progression dans le jeu ce qui est pas mal on n'a pas 100% quand même mais mais des bisous patatarte des bisous des bisous en fait finalement patatarte aurait pu regarder le let's play que j'ai fait et puis ouais quand tu te mettra au jeu t'auras oublié en fait finalement t'auras oublié quand tu te mettra au jeu donc on y va on a le feu de camp ah on peut aller là hop et B c'est long je trouve ça long à charger c'est pour ça qu'on le voit ouais c'est pour ça en fait c'est depuis que j'ai commencé depuis que j'ai commencé horizon il vient pas trop trop parce qu'il a pas envie de se spoiler quoi ce que je peux comprendre donc toi tu restes bien tu es bien tu es bien agréable avec moi et donc on arrive sur les hauteurs Delpithe évidemment il fait un peu frisqué ah il fait un peu frisqué d'où le nom d'ailleurs du DLC les frozen wilds c'est qui Arattaque je sais pas qui c'est Arattaque je commence à récupérer des trucs ça ça ramouille là pourquoi ça ramouille pourquoi tu ramouille le jeu comme ça là pas envie de bosser naze et courbature un peu le taf pour la soirée du coup nous avons le feu de camp et petite cinématique augmentez le son du jeu tu n'as pas dû voir ça souvent Laura Burgrend fournisseur de matériel généralement les banouk brûlent leur mort pas aujourd'hui quoi y'a un gamin ils n'ont pas pu récupérer les corps ouais une sale histoire leur meilleur guerrier non ils leur offrent des funérailles dans les jours c'est chelouf c'est chelouf ah oui ils sont avec nous regardez c'est des gentils étincelles putain j'ai eu peur je me suis dit déjà on va déjà être obligé de se se battre t'avais pas envie de me batter là saisissez votre peine mes chasseurs tu es là nos proches ont trouvé le destin auquel tout va nous gaspire tomber la lance plantée dans l'acier bon super je pense qu'ils préféraient pas mourir quoi et terminé vous avez vu comme moi leur esprit s'est livré dans le ciel mais qu'est ce qu'ils ont fait sur le DLC avec la musique là mais notre combat commence à peine il y a la musique il y a plein de balles bientôt nous reprendrons la chasse contre le daemon qui rend les machines folles de rage je vous le demande aurez vous le courage de nos chers dyspore pourrez vous combattre et mourir aussi dignement courage on balance notre sang est entre tes corps la 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 C'est un panneau qu'on va, on s'est unis, sont nos croix. Ouais. Entre nous. Alors, ça fait déjà deux longs hivers que je suis là, et je n'arrive toujours pas à comprendre les panouks. Tu vois cette pagaille ? Tout a commencé quand l'un de leurs chamanes, Ouréa, s'est mis à parler partout d'esprit et de démons au sommet du fût d'une tonnerre. Ils ont envoyé leur vérac là-haut, et la moitié se sont fait tuer par des machines. Quand Ouréa a disparu, je pensais que cette folie avait disparu aussi, mais non. Voilà le grand Aratak qui les prépare pour retourner au sommet. Oula ! Tu as entendu parler d'un certain Silence ? Grand, trop sérieux, des câbles partout, comme un shaman ? Hmm, j'ai entendu ce nom une ou deux fois, toujours à mi-voix, comme un croque-mitaine que les Banouks veulent oublier. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait qu'il a fait quelque chose au conclave. Ou peut-être l'inverse. Le conclave ? Les chamanes les plus importants se rassemblent à Banouk de temps en temps pour se tenir au courant de toutes les dernières nouvelles. Pourquoi il bouge comme ça, lui ? Je ne me demande pas comment ils font pour tous tenir dans la même tente sans que leurs énormes coiffes s'emmêlent les unes dans les autres. Ouréa y est déjà allée. Mais quand je lui ai demandé des détails, elle m'a lancé un regard noir. Si tu veux en savoir plus, mieux vaut lui parler. Et la m'a doué, d'abord. Bonne chance. Ok. Qu'est-ce que tu ne comprends pas chez les Banouk ? Hum, ben, tout est une épreuve pour eux. Un obstacle à surmonter, un défi à relever. Ils n'ont pas l'air d'avoir trop le choix, puis l'endroit. Oui, un froid tellement fort qu'ils gèlent. Quelles les dents, des animaux sauvages partout. Ils pourraient accepter un peu d'aide à prix raisonnable. À prix raisonnable, évidemment. À moi, j'ai essayé de les convaincre. Mais un Banouk qui n'a plus rien à prouver se laissera plutôt mourir. Et c'est Ouréa qui a parlé de ce Diamond ? C'est ça. Elle a dit à Arathak et aux autres qu'ils vivaient en haut du fuit du tonnerre. Et ils l'ont cru. Mais toi, non. Écoute, je ne sais pas ce qu'Ouréa a trouvé là-haut. Un chaman ne parle pas à un étranger. Les machines de la plaie sont de plus en plus agressives. C'est un fait. C'est peut-être à cause d'un Diamond. Ou peut-être qu'elles ont toutes une indigestion. Qu'est-ce que je sais ? Mais Ouréa n'est plus là pour l'expliquer. C'est vrai que vu qu'elles se nourrissent de biomasse, est-ce qu'elles peuvent avoir des indigestions ? Genre, elles tombent sur un champignon pas très très frais. Est-ce que les machines peuvent être malades ? Cet Aratak est un guerrier renommé ? C'est un chef Verak. Sa voix impose un profond respect. Mais on ne l'entend pas souvent. Ce bonhomme parle autant qu'une truite morte. Mais quand Ouréa et lui sont arrivés avec leur Verak, ils ont attiré plus de Banu que je n'en avais jamais vu. Et tu sais ce que j'ai vu d'autre ? Ma propre route commerciale se prolongeant jusqu'à la requête. Et puis, il a choisi d'emmener tout le monde mourir entre les griffes des machines en colère. Hum, j'ai perdu mes meilleurs clients. C'est quoi ces Verak, au juste, Burgrend ? Un genre de tribu dans la tribu ? Hum, ce n'est pas comme les clans de mon peuple. On n'en fait pas partie dès la naissance. Il y a des épreuves. Si tu prouves que tu es la meilleure, tu gagneras peut-être ta place. Certains Verak sont temporaires. D'autres sont aussi durables que le métal. Tout le territoire Banuq, Banur, regroupe juste les plus grands et les plus anciens Verak. Je ne sais pas trop si c'est plus clair ou plus confus. Bon, une chose est sûre. Chaque Verak a un chef de clan et un chaman. Ensemble, ils prennent les décisions. Tout irait bien si les chefs n'étaient pas aussi têtus et les chamanes perchés dans les nuages. Tu dis que tu vis ici depuis deux hivers ? Oui. Chez moi, des marchands de fourrure m'avaient parlé de cet amas de vieilles tentes isolées. Un bon endroit, prêt à changer. On survivait à peine jusqu'à ce que les Banuq affluent pour Omea. Un grand prophète arrive, qu'il disait. J'ai vu la fortune. Mais j'avais tort. C'est pas que les Banuq sont pingres, mais ils préfèrent commercer entre eux. Si on pouvait convaincre assez d'entre eux, le nom de ce bled apparaîtrait sur la carte. Ou du moins sur une carte. Moi et ma femme. Oh, mon assistante. Ma femme, il allait dire. Mon assistante et ma fille. Ah, ma fille. Mais on s'entend mieux en tant que partenaire commercial. Sa mère voulait que je lui enseigne un boulot. Elle s'est mise à bricoler des arbres. Oh, quand tu en auras assez de ces petites histoires de Banuq, va-t-on la voir. Vous êtes... Comment dit-on déjà ? Des femmes ? Non, non, non. Indépendance. Tu la trouveras à l'entaille. Le camp Banuq, tout à l'est. Vous êtes des femmes. Ah. Hum hum, c'est des fadaises à l'oeil. Ou c'est plus compliqué. En lien avec le comportement des machines. Bon, tu vas devoir trouver Ourea. On l'a vu partir vers les montagnes qu'ils appellent les aiguilles de glace. On dit que seuls les chamanes connaissent la piste qui traverse, ces pics glacés. Mais je sais où tu pourras trouver son apprenti, Naltouk. Il est parti chasser des rumeurs. Loin, au nord d'ici. Des rumeurs ? Des rumeurs, hein. Et pas des bonnes. Des attaques soudaines dans la neige. D'étranges structures. On parle même d'une machine. D'un genre jamais vu encore. Tu m'as totalement convaincue. Putain c'est Denver. Merci pour tout, Burgrend. Et à pas de quoi. Je me demande si Arataque pourra mentir plus sur Ourea ou le fuit du tonnerre. Ça vaut le coup d'essayer. Putain c'est Denver. Dans un monde jamais vu encore. Pourquoi le jeu ira mouille comme ça ? Il y a des petits marchands partout. Alors ça ressemble à quoi ? Ah, déjà. Je vais voir. Euh... Oh là là, mais c'est gros en fait ! Oh là là ! C'est quoi ? Le rafu, c'est quoi ? Une alcôve, sculptée par les anciens. Une chambre, un bassin et un instrument de musique tout à la fois. Ma vie, ma vocation. Je te l'expliquerai en jouant un air, mais... Mais tous les conduits sont engloutis sous l'eau. Alors, le rafu est un endroit et un instrument de musique ? Oui. Des conduits qui émettent une note parfaite sous un bassin qui l'amplifie. Un merveilleux édifice dont se servaient les anciens pour porter la musique au loin. Pendant la guerre, mon père faisait sonner les conduits pour rallier les banouks contre les karjins. C'est mon rôle maintenant. Mais nos batailles se sont faites extrêmement rares. Je joue le plus souvent pour le plaisir. Ou en souvenir de ma famille. Bien sûr, si les eaux ne baissent pas, à quoi serve le plaisir ? Et les souvenirs. Ma que ? Les eaux sont montées d'un coup. Avant, tout était sec. Du jour au lendemain, la rivière voisine a quitté son lit et inondé le bassin. Je ne comprends pas. Il y avait un... Il n'y a pas eu de pluie, pas le moindre nuage. Il y avait un barrage ? Je n'avais jamais vu la rivière monter aussi haut. Depuis, ça ne bouge plus. Une crue sans pluie ? C'est étrange. Où est-ce que c'est ? J'irai voir si je passe dans le coin. Au nord-ouest d'ici. Comme vous voudrez. Mais ça n'arrangera pas grand-chose. La crue ne va pas redescendre comme ça. Comment demander à une rivière de se calmer ? Il y en a pas eu besoin là. C'est étonnant que les carjas soient si réunis. Vous, étiez tranché. Vous passez une semaine dans la flore. Vous pourrez faire attendre à vos amis à quelque fois. Alors ? Je ne veux plus jamais vous entendre parler de ça. Le doute baisse plus lourd que la neige. Mes excuses, chef. Nous serons prêts au prochain essai. Ça ne sera pas qu'un essai. Il faut réussir. C'est bien compris. Certainement. Bien. Étrangère. Je suppose que tu veux parler. Oula. Plein de trucs à dire là. Plein de trucs. Il y a d'autres vérac à la cime du champ ? Oui. Le village a une vie propre pour ceux qui veulent commercer ou s'assurer. Après la fin de la guerre, elle est née de ce qui n'était alors qu'un campement. Aussi vite que la fleur entre deux gènes. Elle durera peut-être. Jusqu'à ce que les Garja cherchent encore la guerre. Ils ne veulent plus la guerre, arrête un peu. Ourea connaît ce Daemon. Où je peux la trouver ? Elle fait son office de chaman. Son œuvre n'est pas destinée à être vue. Surtout par une étrangère. Ça y est, j'ai encore mal vu. Ce Daemon dont tu m'as parlé. Si tu es assez robuste, tu peux aller voir les signes par toi-même. Il a changé les machines. Elles sont plus féroces, plus fortes. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est aux chamanes de le découvrir. Ton vérac vient d'ici ? Non, nous avons rallié la plupart de nos chasseurs à Banhoor afin d'affronter le Daemon. Mais je suis né ici et je suis resté combattre les Garja quand d'autres ont fui dans les montagnes. Une poignée de mes guerriers m'ont suivi, ceux qui ont survécu. Salut Blackie ! Bon bah let's go hein. Il rame le jeu aujourd'hui là. C'est la neige ? C'est la neige qui fait ramer le jeu ? Les machines du sud subissent leurs propres corruptions. Ils me demandent quel genre de défier les oeufs. Ah il y a encore une quête là. Bon, si je veux comprendre comment ce Daemon influence les machines, je dois trouver Ourea. Et pour ça, je dois trouver son apprenti en suivant la rivière vers le nord. Ça ramène tellement... Je vais regarder si c'est pas... Parce que j'avais touché à du paramétrage et je me demande si c'est pas ça. J'aurais pas dû toucher au paramétrage. C'est une mauvaise idée. Hop ! Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va tout casser ? Je ne sais pas. On verra bien. DELC change la timeline. Non, non, non. Du tout. C'est parallèle à l'histoire en fait. Je viens d'aller voir mon ex pour lui demander s'il avait récupéré son sac chez son pote avec mes clés dedans. Toujours pas. Ah. Ah ! Loin d'ici au nord, il y a une grotte qui s'enfonce dans la neige. Et dedans, un nid d'oiseau métallique. Trouve un volatile que les chamanes d'antan n'ont pas dépouillé. Tu trouveras un rail dedans, long comme ta lance. C'est tout ce que je peux te dire. Un rail sur des oiseaux métalliques dans une grotte. Une journée comme une autre. Ah, je vais pouvoir donc améliorer ma lance. Siphon. Ah, il teinturlure des... D'accord. Ah ok, il teinturlure des trucs. Bah ça y est, je commence à avoir des tâches quoi. Secret partagé, 1600. Inondation. La voie des chamanes. Oh là là, mais ça y est. Ça y est, trop de trucs. C'est pas la voie de Barbossa dans l'Empire des Caraïbes. Voilà. Là on a quoi ? Bah déjà on va aller euh... Ok, c'est sur le même chemin, ça va ? Bah déjà on va aller débloquer le pépère là. Ah, il y a des nouveaux animaux. On en verra un, s'éloigner. D'accord, je ferai l'intention. J'ai l'impression que mes yeux vont rester collés si je les ferme. Ok, ça on peut pas les casser ceux-là. Ok, c'est donc les chèvres. Oh non. Là on va... Pourquoi y'a des trucs bleus là ? C'est quoi les trucs bleus ? Ah, le creuse... Y'a des creusets. Ah bah y'a forcément un creuset, oui, vu qu'il y a des nouvelles machines. On est d'accord. C'est quoi là ? C'est pas un liqué ce que c'est ? Bah. Y'a des loupes ? Ah non, c'est un hibou. Oh, des petites chouettes. Regardez ça, y'a des chouettes maintenant. Ce soir, c'est Zumba. Bon, c'est cool. Tu peux parler sport avec Giggit. Si t'as envie, je pense. Ça mouille, ça mouille. Ok, y'a personne à qui je... Non mais y'a tellement de trucs en plus là. On comprend rien. Ok, donc déjà des étincelles là. Ça fait bien du plaisir. Charonnière démoniaque. Ouais, ça va être que des animaux du démon là. C'est du costaud. Comment ça il est tombé ? Comment ça il est tombé ? Quoi là-bas ? Un raton ? Oh, un ratou ! Quoi ? Voilà. Ouais, Giggit a la même phrase. Moi, je suis pété de rire. Je me dis que j'irais bien à une association de dents justement aussi moi. Genre Zumba. Y'a ça ? Tours de contrôle. Répare avec toi une registrance d'électricité aux machines hostiles et tourdes les machi... Attendez, je vais faire un truc. Hop, je fais une petite pause. Hop, et me revoilà. Ok, donc de l'acharonniarde. Mais démoniaque du démon quoi. Alors, est-ce qu'ils vont me voir ? Est-ce que je peux les défoncer facilement ou pas ? Hop, non, bouge pas, bouge pas, bouge pas ! Il bouge ! Hop là ! Merde, il m'a vu. Non ? Bon, ok. Et de 1. Voilà. Décolle, décolle, décolle ! Mon focus verra peut-être quelque chose. Je sais pas. Je crois que c'est l'ex de Day. C'est écrit Maxime. Ah mais c'est... Mais du coup c'est Atouk, non ? Piégé dans la glace. Ça fait longtemps qu'il est tombé. Mais les pillards viennent de le trouver. Mais les pillards viennent de le trouver. On dirait que les pillards ont pris 3 pièces importantes. Je pourrais peut-être le réactiver et accéder à ce qu'il a dans la tête. D'accord. Coucou Johanna. Ça dépend le style de Zumba en vrai. Mais il y en a plus tournée danse et d'autres plus fitness. Ouais d'accord. J'ai de la corée un peu le lundi déjà. Alors je veux plus danse pour voir si ça me plaît. Ah parce que... Il fait la pub à pompon. Tant pis à... Non mais je demande. Non mais je demande parce que non. Enfin avant il était Atouk. Mais vérifie. Enfin je te dis ça. Alors faut que je trouve les pièces. Mais comment je trouve les pièces par contre ? Ah il nous donne les emplacements quand même. Ça va. Ça va ils sont pas trop méchants. Ils nous donnent les emplacements quoi. Alors on va accéder à la matrice. Euh ouais c'est direction par là. On y va on y croit. Ah ça y'a des... Y'a des villas en haut. Regardez ça. On y va discrétaux. Bah évidemment droit sur la cible. Oups. Allez hop. Ah ok c'était là. Encore. C'est quoi l'au? C'est quoi l'au? C'est quoi l'au? C'est quoi l'au? Ah ça va je suis en mode pause. Les journées sont lourdes et je m'aménage. J'étends pour moi première fois en 13 ans de carrière. Ouais bah. Ah. Encore. Une grilleuse. Qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est là? Un blaireau. What? Allo? 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 Ok Donc il y a des petits animaux dans le genre maintenant Ok Pourquoi j'ai l'icône first mais pas les poussins moi Je peux le changer Je peux le changer, t'as l'icône first Parce que t'as été l'une des premières personnes A sub à la chaîne Pourquoi c'est des carré moche Pourquoi c'est tout pixelisé Pourquoi la glace elle est dégueu Ah j'entends d'accord Y'a du veilleur Y'a de la charognarde aussi Ok J'aime bien mais je me demandais Ok d'accord Moi je me suis fait voler le first Bah non fallait juste ça Estelle bleue une ressource rare et précieuse Échangez-la auprès des marchands spécialisés Contre des armes et armures extrêmement puissantes Ah on va avoir d'autres armes et d'autres armures Avec le DLC Je crois que j'ai de la glace entre les dents De la glace ou euh Oupsi Aïe Aïe J'ai mis à côté Je crois que j'ai de la glace Mais non Oh là Oh là Y'a tout le monde qui va me tomber dessus là Oh c'est bon Ça va être des étincèles vénères Je le sens Alors vas-y Grimpe Grimpe Ça j'ai arniquet Trop de courbatures Je connais pas Ah des fois ça arrive Faut apprendre Faut apprendre les courbatures Après c'est normal pour une reprise D'avoir des courbatures C'est quoi là-bas au fond Ah Un jeune chasseur Bah désolé pour toi Bah allez on va l'aider quand même Mais non Oh j'ai pas attendu assez longtemps Oh j'ai pas attendu assez longtemps Oh j'ai visé à côté Voilà Voilà Maj Un pec On dirait Nelson Les Simpsons Allez Je vous ai sauvé les gars Et un niveau de plus Putain ça monte vite là Non S'il y a que le second Qui nous a volé ce coquin Ah qu'est-ce qu'il nous avait volé Que le first Georges vous avez volé quoi d'autre Comment ça parle mal Comment ça parle mal Oh bah 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 Mais essayez d'être plus discrète Aïe Ça y est c'est le merdier Merde Aïe Arrêtez de me battez Arrêtez de me battez J'adore les étincelles Meilleur Meilleurs ennemis Voilà Une de moins Enfin je crois Elle est morte ou pas elle Oui quand même C'est bon Ils sont mortes Merci Cette pièce de grand coup Est en bon état Bah voilà C'est où le Bon bah voilà Alors est-ce que je vais pouvoir Le réactiver Le pépère Ou est-ce qu'ils vont me donner Encore d'autres trucs à faire Bon ça tient Bon ça tient Pourvu que ça marche Bon il est En meilleur état qu'avant Ok Ok Un bain On aurait été bien On aurait été bien Mais pour ça Attends Bien pour ça Mais cool Tout coup on oui Allez je le réactive Bah ouais forcément Tu t'attendais à quoi Je crois que je peux sauter sur le grand coup d'ici Ouais je crois aussi Mais il commence à neiger Oh ça va bien neiger Oh non il va y'en a encore un là-bas Une plateforme Est-ce que je peux y arriver Non je vais pas y arriver assez vite En plus il y a des ennemis Il va falloir que je rebatte les ennemis Non ça va être trop long Être trop long ça va être trop chiant J'espère qu'il fait pas un tour Complètement géant Ouais Si il fait un sacré tour Fait demi-tour là maintenant Fait demi-tour mec Non ça va il revient là Ça nous a le temps d'observer la neige un peu Regardez comment c'est beau Regardez si j'ai pas un petit raton à tabasser J'ai des écureuils maintenant Maintenant nous avons des écureuils à tabasser Des renardos Des chèvres Et encore des écureuils Tu es là grand coup ? Oui tu arrives Bah oui forcément t'as froid ouais Il a moins que tu te gels Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Allez encore deux Les trucs échoués là je sais pas à quoi ça sert Les trucs échoués c'est pas Les trucs échoués c'est pas au stand de tir Qu'il faut que je aille les vendre ces machins là Oh ça y est mon inventaire est déjà de nouveau plein quoi Cœur de charnière vas-y Cœur de veillère vas-y vire aussi Evidemment j'ai les nouveaux trucs La tresse vire aussi Les trucs échoués ce sont des easter eggs Ok on peut pas les vendre ou euh Parce que là les euh Dans les objets spéciaux par exemple ils disent que les cristals bleus on peut les échanger Donc c'est pour ça Je me disais bon si les cristals on peut les échanger pourquoi pas Ils ont trois objets qui font référence à Death Stranding Ah d'accord Bah j'avais pas du tout la réfé Hop là Et ça se nomme Stranded Blabla en VO Ah d'accord ok Donc on perd la rep en VF quoi Yes Regardez moi ça Par contre on voit rien Il fait nuit il y a de la neige Il fait nuit on a de la neige on voit rien du tout Et bah voilà la carte Ah Ah Partager Trouver la pièce d'or Mais c'est super loin Mais c'est genre Ah il y a encore des trucs de chasse Ohlala Je vous abandonne C'est l'heure de mon move my body Et bah bon courage Blacky Des bisous Je remercie les objets Ils ont le même look que dans Death Stranding Bah ouais mais je l'ai Je l'ai jamais fait Ok ok Attendez c'est quoi Inconnu D'accord D'accord c'est du inconnu Ça marche Euh Est-ce que je saute Pour aller récupérer ça Attendez faut que je le Mette sur la map Ouais allez go C'est quoi la piste Pourquoi j'ai une piste C'est toujours utile Mais très amer Raton Non blaireau Non mais c'était déjà compliqué De différencier les ratons Des renards Je viens de dire que mon ministre Est chez Hanouna ce soir Blanquière Blanquière est chez Hanouna quoi En même temps Ouais il est dans son élément C'est pas là où il va avoir De l'opposition en même temps C'est plutôt malin de sa part Attendez On a quoi On a un truc qui s'est barré C'était facile quand j'étais petite Wesh tu vends quoi toi Ok 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 Donc ils vendent des nouveaux trucs quoi Un lot de pierre Vas-y mon échantillon gratos là Et donc les arcs Il y en a quoi 12 cristaux Vert de scorie Faut pas que je les revende du coup J'ai 15 000 balles quoi Et là des cristals bleus Des cristals bleus Et des cristals bleus D'accord ok Et donc ouais Ok ce nouveau sigle là En fait c'est C'est les cristaux quoi C'est les marchands Les marchands Qui prennent des Enfin non c'est les marchands en fait Oui c'est les marchands du DLC En fait ici Oh mais pourquoi il y a celui là Il y a celui là il est différent J'ai un marchand Puis là Marchandise Banouk Ah c'est peut-être ça la différence Marchand Marchandise Banouk Ok ok c'est bleu parce que c'est des marchandises Bah donc Je sais pas mais entre gros quoi J'ai envie de pâte au fromage Ouais Je fais des pâte au fromage Saucisse végé Si tu veux On met des knackis végé dans ma liste justement J'en ai oublié J'ai oublié d'en prendre la dernière fois Je viens de dire que Zemmour veut interdire en France Les prénoms non français Oui Bah oui Ça fait partie de De son programme non officiel Vu qu'il n'est pas candidat Alors il y a une grilleuse Ah il y a des cornes filantes Et c'est sensible à quoi ? Ok Et ouais Merde Merde J'ai pas visé Yes Voilà T'en vas pas ? T'es barré Pas juste C'est pas juste C'est quoi ? Son arme Un lance-mine Ah Aïe Ça fait mal Ça fait tellement 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 mal exploser. J'en aurais peut-être envoyé beaucoup quoi. J'en aurais peut-être envoyé beaucoup d'un coup. Mais est-ce qui est marrant avec son truc de Zemmour là ? C'est quoi un prénom français en fait ? Ils sont bien mignons mais c'est quoi un prénom français en fait ? Il y a une liste officielle des prénoms français ? Comment ils font ? Je vois pas trop en fait. Je vois pas trop comment ils distinguent des prénoms français des prénoms non français. Mais je serais très intéressé qu'ils nous disent comment. Hein ? Machine de quelle taille ? Et des veilleurs ? De quoi elle parle ? Ok voilà donc j'ai découvert le site. C'est bien, je suis content. Donc mes quêtes. Mes quêtes, mes quêtes. Je suis la voix des chamans. Oui c'est ça que je voulais faire. Après l'autre inondation c'est un peu plus haut donc il faut que j'aille... Ah mais j'étais à côté en fait. En fait j'étais à côté. Ok ça m'a ramené ici. Par contre on voit tellement rien quoi ! Pourquoi j'ai deux... Pourquoi il me met deux points là ? Ça me trouble... Ah mais il y avait un... C'est ça il y avait un pilier là... Ça doit être Naltouk qui regarde cette tour. On dirait qu'elle émet une sorte de signal ou d'impulsion. Alors dis-moi tout. Qui es-tu ? Comment tu m'as trouvé ? C'est Burgren qui m'a dit où tu serais. Il est têtu. Je lui ai répété des milliers de fois je n'ai rien besoin d'acheter. Décidément il ne veut rien entendre. Et je n'ai rien à vendre. Je veux juste trouver Ourea. Impossible. Là où elle est seul un chaman peut aller. Elle cherche les conseils de la voie de la lumière bleue. Voilà quelle est sa tâche. Et la tâche qu'elle m'a confiée est d'observer l'œuvre du Daemon. Et de l'arrêter si je le peux. Mais comment se débarrasser de ces tours ? En quelques semaines elles sont apparues dans toute la plaie. C'est de là que l'énergie du Daemon émane. Elle rallie les machines et elle les répare. Paratak dit que ce Daemon rend les machines folles. Regarde. Celles qui ont des marques violettes, elles appartiennent au Daemon. Elles sont plus fortes, plus dangereuses. J'ai vu un phénomène similaire. Une corruption. Mais ce n'était pas le Daemon. Vraiment ? Tu en sais plus que moi alors. Ces tours, elles, elles propageaient ta corruption ? Non. J'ai jamais vu ça. Comme j'ai dit, elles renforcent les machines du Daemon. Nous devons les stopper. Tu peux me dire où trouver Ourea ? Il faut beaucoup trop de questions. Voilà. Quand on refuse de me répondre, il n'y a qu'une seule voix qu'Ourea veut entendre actuellement. Et ce n'est pas la tienne. Désolé. D'accord. Tu veux arrêter l'oeuvre du Daemon ? J'ai deux idées. Mon arc et ma lance. Étrangère, attends. Tu peux me dire ton nom ? Aloé. Bien. Si tu succombes aux machines du Daemon, je saurai comment t'appeler dans mon récit Aurea. Merci de croire en moi. Mais tu verras. Je réussirai. Et tu me diras où la trouver. Alors. A détruire ou pirater la tour ? Donc on a le choix. On peut la... On peut la pirater si on préfère. Mais quel gros naze. Quoi ? Quoi ? Est-ce que je peux ? Est-ce que je peux les pirater eux ? Non. Dommage. Faut pas que j'aille comme un bourrin en fait. Et ça le... Faut que j'aille en sneaky si je veux faire quelque chose de propre quoi. Est-ce que je peux détruire la tour ? Ou alors peut-être que je pourrais la pirater. Oh ils sont à côté. Oh il est à côté. Oh il est à côté. Nice. Nice. Mais. Aïe. Aïe. Ce... ça l'a pas eu ? Donc la tour aide les machines des environs. Mais on peut la pirater. Ok. Mais du coup quand je la pirate ça les affaiblis ou... C'est pas clair. Il est où machin ? Si tu tombes. Hop. Dis-moi tout. Ah. Du cristal bleu. Les chamanes qui l'atteignent en prennent un morceau comme récompense. Si tu y arrives... Fais pareil. Tu l'auras mérité. Tu as parlé d'un cristal bleu au bout de la voix des chamanes ? C'est bien ça. Ils se forment sur les carcasses des machines prises dans la glace. Les banhook pensent qu'il s'agit de la lumière bleue. Figées en suintant de leur corps. Mais surtout pour toi, sache que les marchands l'achètent a pris d'or. Alors tu es l'apprenti d'Ouréa. En son absence, je sers le chef et son vérac en tant que conseiller, éclaireur, voix de la lumière bleue. Ça fait beaucoup. Je ne sais pas si je saurais me montrer à la hauteur d'Ouréa, mais je ferais de mon mieux. Je lui dois bien ça. En même temps là tu foutais rien. Ah. Bon ça explique pourquoi il a rien fait quoi. C'est parti. Ok. Comment franchir cette voix des chamanes ? Va aux aiguilles de glace. Alors suis les marqueurs à travers les grottes de glace et les cascades. Puis grimpe jusqu'à l'hôtel. Tu pourrais lui apprendre, pas le temps. Pas le temps. Cette voix est censée être une épreuve, la dernière de l'entrainement d'un jeune chaman. Et au bout je trouverais Ouréa ? Non. Elle est allée plus loin. A l'intérieur de la montagne. Si tu la vois, dis lui. Que je suis sûr qu'elle entendra à nouveau la voix. Ok. Comment il court ? Il court à une vitesse le gars ? Ah il sait pas se battre mais euh... Eh c'est un sprinter hein. Salut Gubel, comment tu vas ? Du coup... On repart sur les inondations. Alors j'essaie d'avoir le... Je vais essayer d'avoir le petit feu de camp qui est là-bas. Ok, le feu de camp est trouvé. C'est très bien. Il y en a un autre ? Ah ! Mais ouais d'accord, il y a sûrement un truc dans le fond. Ok. Je vois, je vois. Ça ça doit être des dents de scie... Des dents de scie vénère ça. Et du coup là je retourne. Bof bof. Tout cassé, mal dodo. Ah bah écoute. Écoute on a un point commun. Le fait d'avoir extrêmement mal dormi. Le ciel est joli par contre hein. Il caille et on voit rien la nuit. Mais par contre le ciel le matin... Ah c'est la tour, d'accord. Je vais te laisser... Eh bah des bisous. Merci d'être passé. C'est fou le blaireau dans le coin. Il y a un paquet de blaireaux dans le coin. Je veux pas être médisant mais... Ah ouais. je t'envoie la facture non coucou nommerity la dose d'ingrédients la dose d'ingrédients tu veux du goût ou du plastique ça veut dire quoi ghoster sur un réseau social pareil que dans la même vie pareil que dans la vie en fait c'est quelqu'un qui ne parle plus qui fait comme si tu n'existais plus tu deviens un fantôme attendez je vais regarder pour une fois je vais rester caché pour une fois je vais taper sur un ennemi en restant caché il y en a deux coucou Dova comment tu vas comment tu revas parce que du coup on s'est croisé ce matin mais pourquoi pardon pourquoi pardon non mais jamais je fais ça quoi allo 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 regardez il est tout coincé merde regardez il est plus coincé oh putain il y a son copain qui arrive mais pourquoi ah oui non je t'ai déjà changé de flèche il y a quoi il y a là non oh bien bien wesh en fait finalement ah vu qu'il est gelé il se prend à la max son gloître il fallait que je tape son gloître oh merde oh mais merde oh il essaie de faire un bisou à son copain j'ai pas tapé dedans oh oh il a viré son pote genre il a viré son pote quoi je me fais régulièrement ghoster sur les sites de rencontres mais du coup tu veux du goût du plastique t'as pas répondu la question mais tu me parles de quoi Johanna j'ai pas compris en fait la ref mais oubliez pas c'est écrit dans la bio 4 secondes 4 secondes de mémoire je me rappelle pas j'ai l'impression de toujours te voir avec le même arc mais c'est le cas en fait c'est le cas ça va je suis un peu encore claqué là oh mais la tresse la tresse on s'en fout il y en a d'autres ah mais il est venu avec des potes ah bah voilà ah bah voilà elle fait moins le mal en un coup bah il marche vite ce con lève 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 non pas comme ça je le tabasse au cac merde j'ai tué un arbre allez le gloître le gloître aïe c'est un peu trop le gloître j'ai pas attendu la fin du chargement allez ils sont mort on a un message sur le discord sur les steaks vg maison ah ah non non mais en fait enfin ouais ok alors peut-être que quelqu'un saura saura me dire t'es un dova dova toi qui cuisine a priori je j'ai envie de je cherche un remplacement de steak de viande d'animal mort pour un burger pour un burger et du coup je demandais qui avait une recette de burger enfin de steak de steak de lentilles quoi et y'a Johanna qui m'a gentiment dit une recette mais alors y'a 15 000 ingrédients moi je veux un truc tu mets des lentilles tu les tasses t'arrives à faire un truc ou tu les tasses quoi et derrière t'as un steak quoi supermarché ah mais je veux non mais je veux partout en fait le truc attendez petite pause j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour me faire un burger avec du steak de viande d'animal mort et ah arrête non arrêtez de me proposer des trucs dans les dans les supermarchés non mais arrêtez non 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 j'ai tout acheté ce qu'il fallait et derrière dans mon drive je n'avais pas le steak d'animal mort et donc là j'aimerais bien me faire mon burger sans steak et sans retourner dans le magasin donc c'est pour ça que je demandais et donc j'ai quand même des produits à la maison genre j'ai des oignons genre c'est vraiment des recettes ouais bah ça j'en ai trouvé quoi mais putain le nombre d'agradiants c'est ouf quoi il te faut un magasin chez toi quoi effectivement j'ai vu qu'il y avait des remplacements pour il y a une corde là j'ai vu qu'il y avait du remplacement et tout pour du steak dans des burgers j'en ai déjà mangé d'ailleurs mais ouais non avec ce que j'ai dans mes placards là c'est compliqué donc c'est pour ça un burger végé ça demande de mélanger plusieurs trucs bah oui mais j'ai plusieurs trucs mais j'ai pas 50 trucs parce que là le truc de Joanna effectivement ça avait l'air d'être cool mais la liste d'ingrédients pourquoi tu crois que le transformer cartonne pour le végé parce que c'est très dur d'accord non mon taf on a des burgers c'est patates chou-fleur et fromage ça doit être faisable assez facilement il faut faire des steaks végés qui ont du goût il faut plein d'agrément pour avoir une bonne texture et un bon goût juste au moins un truc qui garde la consistance solide c'est ça en fait j'ai vu un début de recette avec que de la lentille et de la farine quoi les oignons ouais champignons betterave oignons lentilles épices plus oeuf si tu veux tricher c'est pas con ça ça par exemple c'est des trucs que j'ai là par exemple ça c'est des trucs que j'ai je pourrais faire ça ouais oignons lentilles épices et oeuf ah c'est pas con après que ça ait du goût je m'en fous un peu je vais me faire juste ah regardez bah oui il y a un truc banouk mais évidemment je suis chez les banouk espèce de con pourquoi ça je vais le casser ça tonne de quête je ferai p'op ça je peux l'enlever parce que je l'ai eu mais ouais bah du coup merci pour les petits conseils et Dova du coup toi t'es tes lasagnes alors ça donne quoi bonne ou excellente j'ai été très étonné que les steaks VG RTA au poivre sont globalement plus coquets mais trop de suremblage pour moi tu en as déjà parlé ah bah c'était excellent oh la 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 ça file en vie moi je vous le dis ça file en vie je peux pas vendre des merdes là regardez si ça je peux vendre ça c'est nul ça c'est nul ça c'est nul allez verres de scorer du coup je vais les garder parce que j'en ai besoin là pour créer des trucs ça c'est nul par exemple aussi non ça va j'ai réussi à j'ai réussi à vendre des trucs ça ça me sert pas du tout ça tu me vires ok ok oui ils ont de bons produits surtout les merguez VG les steaks VG mais un peu cher Beyond Meat c'est pas mal mes Cocoryuco dans les trucs sympas et les nouveaux fermiers qui proposent des steaks aiguillettes merguez et chipot plus que sympathique pour pas trop cher j'ai trouvé une recette ici avec des petits pois maïs et oignons tu m'as fait tout arrêter pour chercher bah bof je t'ai quand même pas coupé dans ta je t'ai quand même pas coupé dans les lasagnes faut pas faut pas s'arrêter dans les lasagnes c'est sacrilège essaye du poulet pané c'est très bon pour un burger mais oui mais mais il m'écoute pas j'ai dit que je voulais pas retourner au magasin ah non j'ai mangé depuis un moment ok steak de pois chiche encore plus simple ça j'ai pas par contre j'ai pas des pois chiche voilà j'avais raison regardez il y a un barrage oh là là vous avez vu comment je suis malin je me doutais qu'il y avait un barrage le barrage il a dû péter ou il a dû s'ouvrir non t'as dit que t'avais pas de steak de boeuf t'avais pas dit que t'avais pas de steak de poulet non bah j'ai pas de poulet non plus j'ai une conserve de 1 kg de lentilles erreur et des pois chiche si tu veux et je fais un drive ce soir si tu veux pour 12h30 demain tu as pas fait un drive exprès si les lentilles par contre les lentilles j'en ai j'en ai plein 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 et pas en conserve non mais je vais essayer je vais essayer ce que disait number 80 les lentilles t'en fais un ah ah du pain de mie je veux bien du pain de mie s'il te plaît parce que je voulais me faire aussi des crocs monsieur mais sans pain de mie c'est un peu galère et puis rapide steak vas-y pis deux steak hachés ah please on peut aller déglinguer ça ou pas non d'accord je te ferai la liste je te ferai la juste après alors les murs gris les banouks ils s'amusent c'est des petits taggeurs les banouks vous avez vu ils tag partout c'est tag everywhere avec eux je vais vous dire qu'ils s'amusent Pour découvrir les nouveaux produits végés vegan je peux conseiller la chaîne de Sébastien Cardinal. Test les croques tomates. C'est trop bon. C'est quoi du coup ? Oh non c'est pas c'est des normaux ça ? Non ? Ouais c'est des anti normaux ça, easy. J'en mange 12 au petit-déj. Tu fais un couffi? Ah la la, Johanna qui va partir dans... C'est très simple et ça ne nécessite que quatre heures de préparation. C'est un couffi d'oignons, ail et l'huile d'olive, tu rajoutes des tomates, un peu de piment d'espelette et d'épices, un trait de soja ou de miso rouge. Certains... rajoute un trait de vin rouge. J'ai pas de vin alors... C'est très simple, il te faut du boeuf de Kobe. Non non je veux pas aller là moi, si ? Non ? Peut-être ? Ah si peut-être. Ah peut-être là ouais. Effectivement. Ah non ça me ramène en bas. Ah mais regardez il y a les prises qui sont juste là quoi. Alors faut aller à droite ou faut aller à gauche ? Tu colles ça entre deux tranches de pain de mie, deux tranches de fromage végétal ou autre et hop à griller. Du vinaigre doux ça peut remplacer mais c'est en option, viens de te le dire. Bon là par contre ce qui me manque c'est juste le pain de mie en fait. Sinon j'ai j'ai le jambon. J'ai peut-être m'en faire un avec une petite béchamel d'ailleurs. Comme ma maman me faisait quand j'étais petit. Ok super. Super ! Comment on fait ? Attends ils disent quoi là ? Je sais pas, je sais pas ce qu'il dit. Et jambon ? Genre tu veux nous manger ? Merde. Merde y'a rien. Brun. Brun. Non mais regardez ! Le saut nul. Elle a fait un saut nul. C'est pas là là ? Bon vas-y lâche toi. Voilà parfait. Mais regardez là-bas. Et qui les cons ? Tiens c'était quoi les plats iconiques de votre enfance ? Moi c'est surtout lié à des souvenirs en fait. Mais par exemple les... Mon plat préféré c'est le cordon bleu. Quelqu'un avait très envie d'entrer. Parce que je... J'aime beaucoup Emmanuel Macron. Non pas du tout. Non le... Les cordon bleu c'était le repas qu'on se faisait avec ma mère. Et ma soeur. Quand mon père était au boulot le dimanche soir. Et on se posait devant le film de Canal Plus. Et on mangeait... Bassin débordant compromis. Le bassin débordant. Ce serait le raffût. Désolé hein j'écoutais du coup ce qu'elle disait. Et euh... Et donc voilà donc c'était le plat qu'on se faisait le dimanche soir. Parce que c'était simple avec de la salade. Et du coup voilà c'est évidemment ancré dans ma tête. Plus pour le contexte que pour le repas en lui-même. Mais maintenant voilà c'est petite Madeleine de Proust. Quand il m'arrive de manger ça. Et bah... J'ai les souvenirs qui remontent. C'est bien. C'est ça Johanna bon. Evidemment quand tu as de l'amnésie. C'est plus compliqué d'avoir des souvenirs d'enfance quoi. Il me faut la Batoli. Une grande partie de l'édifice a été englouti. Comment c'est arrivé ? Je devrais pouvoir désactiver cet endroit d'ici. Quelqu'un a tout bousillé. Si j'avais les bonnes pièces. Je pourrais probablement le réparer. Je devrais pouvoir désactiver cet endroit d'ici. Ah ! What is this ? Ah d'accord. Ah d'accord. Mais il me manque une batterie. Ah effectivement, on est parti. Non mais c'est pas bon. Non mais c'est pas bon. Non mais c'est pas bon. Non mais je vais pouvoir les frais. Mais on a peur. Je me demande si mon Focus verrait quelque chose. Et voilà notre Vandale Il a l'air moins doué Pour sortir que pour entrer Ok Ouais du coup Johanna Oui ça peut être ce que tu fais avec tes enfants quoi Et moi c'est le Tajin Un Tunisien à pas confondre avec son mot l'homme marocain Et la soupe de pâte Quoi une soupe de pâte Mais Gildun On le connait pas lui Gildun C'est pas celui qui nous a traiterisé Je crois que oui Je crois que c'est le mec qui nous avait Qui nous avait tendu un piège non Me semble-t-il C'est bon la soupe de pâte Ma bolo végétale Qu'elle soit servie avec des pâtes De la purée En mode H hypermentier Ah c'est bien aussi ouais Est-ce que ça va ? Tu n'imagines pas à quel point tu me rends heureux Non c'est pas lui du coup Non c'est pas lui du coup Il y a un artefact dans cette salle de stockage Qui me... Absolument Mais comme tu peux le constater La porte ne bouge pas J'ai pris un de ces machins Qui se trouve sur le mur A côté de la porte Mais rien Alors j'ai tripoté ce panneau Avec le bouton Et toujours rien Mais les essais précautionneux Ont provoqué une... Précautionneux ouais Alors j'ai appuyé sur le bouton Peut-être avec un peu trop d'enthousiasme Et ça a fait des étincelles Evidemment je suis venu ici explorer Le son Merci On aimerait l'entendre le mec Mais mes pas prudents Ont pu contribuer légèrement A l'effondrement du pont Quand le pont a commencé à tomber J'ai peut-être balancé Sous le coup de la précipitation Le mystérieux machin rond Dans la flotte Le temps que j'envisage De laisser tomber La porte s'était fermée Derrière moi Oh mais il avait fait tomber Le truc dans la flotte Oh mais quel con Salut Woody Bienvenue à toi Bienvenue à toi Mais elles adorent Mais croque monsieur aussi Au point qu'on a laissante M'en demande au petit dej Ouais Tu as parlé d'un artefact ? C'est vrai Cette salle de stockage déborde Des trésors des anciens Mais Mais Jean Guétin en particulier Un miroir Ouvragé Je n'en avais vu qu'un seul comme ça Ma vieille mère me l'avait rapporté De 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 là où elle était ce jour là Je me revois le tenir Et Regarder dedans Voir mon visage Et Et ma mère Au dessus de mon épaule Qui soit Et Dans la salle de stockage Y aurait Un miroir de ce genre ? Oh Oui J'en suis sûr J'ai regardé dans cette petite salle sombre Et je l'ai vu J'en cherchais un depuis si longtemps Je Oui Cette fois Je l'ai trouvé Bon on ne pourra jamais entrer dans la salle de stockage sans un anneau Ça fait partie du mécanisme de verrouillage de la porte Salut C'est une super nouvelle Excellente même Tu as deux mains Et J'ai deux mains C'est parfait Ma sauveuse Ma rédemptrice Et si tu veux Qu'est-ce que je raconte bien sûr que tu veux Mon acolyte A nous deux Cet anneau sera à nous Et ensuite La salle de stockage Et son putain Il a pété un câble lui Putain mais pourquoi on l'entend pas lui Tu as trouvé le bouton qui contrôle le flux de l'eau Par inadvertance Puis tu as cassé ce bouton Toujours Par inadvertance Ce panneau est le seul moyen de désactiver cet endroit de ce que je vois Ça va pas être simple Cette salle de stockage est remplie du sol au plafond Ça t'étonnerait d'y trouver les pièces qu'ils te font Non il est amusant Il y a un mauvais équilibre sur le son Ah ouais non mais Déjà dès le début en fait La première séquence Il y a la musique qui est à fond Et on entend pas les paroles en fait Ah c'est mon jeu préféré Donc je tolérais pas que tu joues mal Alors regarde les règles du chat De toute façon tu n'auras pas le droit de dire que je joue mal Donc voilà on est bien Franchement Bon Il faut trouver cet anneau pour ouvrir la salle de stockage Puis je pourrais réparer le panneau et tout couper Et je pourrais enfin mettre la main sur ce fichu verroir Ok Gildun Comment on va trouver l'anneau ? Je t'ai déjà dit Deux paires de mains miss Deux paires de mains Derrière nous se trouvent deux énormes portes Mais je crois bien qu'elles doivent être actionnées ensemble À deux on peut évacuer toute l'eau Il n'y a plus qu'à se mettre au boulot C'est ce que j'allais dire Il ne joue jamais mal C'est le jeu qui comprend pas les inputs C'est ça C'est la faute à la manette souvent Ou la faute au jeu Il y a trop de courant Impossible de nager Miss Miss Je vais m'occuper de celle là Il y a une deuxième valve en face Qui sert à verrouiller la porte Très bien passé de l'autre côté En chargé Tu sais Je crois avoir vu une espèce de tunnel Ça devrait te permettre de franchir le vide Wesh merci gars Large comme un lac Je ne t'écoute plus Déjà qu'on ne t'entend pas Il y a certaines échelles Qui amontent plus vite que d'autres Let's go C'est tout rouillé partout C'est Charlie Oleg C'est pas C'est pas qu'il dune C'est Charlie Oleg Encore un chouïa Et je devrais pouvoir faire bouger Cette fiche Et il fait rien lui C'est dans la boche J'abaisserai la porte Tu devras actionner la valve à nouveau Quand on verrouille son achat Ce vieux bruit de toilette que ça fait C'est bien mec C'est bien C'est bien Alors un passage Qu'on a là Ouais d'accord Ok Il faut que je lui déverrouille l'échelle Hop là C'est peut-être là-haut Ouah Une caisse T'as chopé l'armure antique sans Z Euh non Il y a Johanna qui est dans le chat Qui m'a Sans Z Bah non En fait tu dis oui Johanna Mais en fait non Tu m'as quand même dit Où étaient certaines Certaines Les batteries J'ai eu de l'aide pour les batteries Il y a Johanna qui m'a dit Là fais gaffe Il y a sûrement une batterie en fait Enfin il y a une batterie à récupérer Donc te barre pas tout de suite quoi Tu les as toutes trouvées sans moi Ouais je les ai trouvées sans toi Mais tu m'as dit Quand même Dans cet endroit là Il y a la batterie Oublie pas quoi On peut lancer un service en ligne Pour faire du pilates Super Descendre sur le rebord A quoi ça va me servir Est-ce que vous pensez que je peux sauter en face là A quoi ça me sert de faire ça Rien hein Bah d'accord Il a vraiment la même voix que Charlie Oleg C'est bien vraiment Ah Prête ? 1, 2, 3, 4 Attendez, attendez Mais ouais Woody Enfin je sais que le jeu Le jeu est clairement C'est la première fois que j'y joue moi Mais le jeu est clairement Devenu très rapidement L'un de mes jeux préférés Je le trouve juste génial Alors là Alors là Non Mais qu'il y a quoi Ah bah non Ils lisent bien Oui là bas Sur le poteau Mais il y a le potal Mais non mais il y a une échelle Oh j'ai pas vu l'échelle Genre j'ai pas vu l'échelle quoi Oh là là Arrête de m'appeler Miss toi T'arrête de m'appeler Miss Ah Juste au-dessus de moi Vas-y envoie l'échelle Alors tiens la tour Bon On a déjà fait ça Ça devrait être aussi facile Que de tomber dans un trou Tu veux bien actionner la valve De l'autre côté Si c'est pas rangé De la même façon Que de l'autre côté Je devrais chercher Un tunnel d'accès Il est sexiste le dame oiseau Comme le J'allais dire Comme le disait mon chef Chez Mon chef qui était Extrêmement catho Chez Orange Comme le disait mon chef Mademoiselle Implique La virginité En fait je suis en train De me dire que A l'oeil A très probablement J'avais connu de mec en fait Ou de meuf Finalement Vu que Vu qu'elle était paria Elle ne connait pas l'amour L'amour physique J'entends J'ai hâte de jouer aux deux Et je sais pas Où ça en est Pour sa sortie C'est repoussé Au mois de février On en parle beaucoup De ce fameux mec d'orange Ah bah ouais Evidemment Et donc ouais Forbidden West C'est repoussé C'est repoussé à février Mais ça sort en février Malheureusement Je n'y jouerai pas A moins que je trouve Une solution Ça ne marche pas Cherchez contrepoids Bah là regardez On dirait qu'une partie Du contrepoids est cassé Si je peux l'atteindre Il suffira peut-être A le débloquer Accroche-toi Exclus PS4 et PS5 Peur d'être déçu Par Fordybidden West Au lancement minima Ça n'a pas échoué Mais ça n'a pas marché Et Mais qu'est-ce que je disais Bah Forbidden West Il va forcément Te décevoir Étant donné Déjà Il y a des Il y a un paravoile Donc déjà Le paravoile Ça va pas te plaire Aïe Ah faudra descendre par là Mais pour l'instant Je peux pas Ok Copiage de Zelda Mais carrément Il y a deux choses Que je n'aime pas Dans Fimdidden West Le paravoile Et le grappin C'est vrai Qu'il y a le grappin Montre Non mais Montre Non mais Putain mais A l'oeil quoi A l'oeil Elle n'hésite pas Le paravoile Mais oui On le sait Je pourrais grimper plus haut Passer au dessus Ok On voit trop souvent Et je trouve que ça apporte Pas tant que ça On verra On verra comment C'est fait dans le jeu Aussi Enfin tu vois Il faut que j'aille là Ah il a rien fait Il est content quoi Il reste du liquide Mais c'est assez baron Tu ne penses pas Bon Alors Mais c'est à Ah Bonne question Bon Moi je devrais pouvoir nager Un carapateur C'est un carapateur Un très très gros carapateur Ouais on va voir Allez je vais lui casser la gueule là bas Allez Faut que je vais C'est pas C'est pas C'est pas Ah c'est pas Ah il est bas Voir même cela nuit à certaines phases de gameplay de plateforme à recherche en permettant de tricher c'est avec la verticalité, surtout la paravoile ouais. Oui c'est vrai que dans Breath of the Wild on s'en sert des fois pour accéder à des endroits où on n'a normalement pas accès et tout. J'ai galopé sur le... C'est un truc que j'ai pas du tout utilisé dans le jeu c'est... Mais ouais c'est clair que j'ai pas du tout utilisé le... J'ai pas utilisé du tout les montures jusqu'à maintenant. Je trouve qu'il y a pas trop besoin des montures étant donné qu'on a le téléportage quoi. Donc on peut se téléporter. Bah c'est pas le premier Zelda avec le paravoil. Bah c'est pas le premier Zelda avec le paravoil. Oui non mais c'est celle là quand même vachement concrétisée quoi. Effectivement il y avait... Bah il y a celui qui est ressorti en remaster là. C'est assez d'eau pour ce qu'on a à faire mais... Est-ce que je peux vider tout le barrage ? Des tuyaux, des valves... Je peux peut-être m'en servir pour vider. Très bien. Il est temps de réorienter le cours d'eau dans le bon sens. Valeu endommagé ok... On va guère quelque chose ok. Voilà Skyward Sword voilà on a de la paravoil mais c'est pas... C'est pas exploité comme c'est exploité dans Breath of the Wild quoi. Les valves pour les... Les valves pour les nuls. Alors... Qu'est-ce qu'il faut qu'on fait ? On va aller lire ça... Alors Yo Chili je suis piégé dans un enfer de serviteurs. Je suis entré ce matin et comme d'habitude ce débile chromé se cognait contre la porte d'entrée verrouillée de la salle du réservoir en chouinant accès requis à l'ensemble du bâtiment. Entre sa voix de robot et ses grincements bizarres l'acoustique m'a rappelé un morceau d'un groupe de post-punk allemand obscur. On parle de... Merde comment ça s'appelle ? Allez euh... Dans Wind Waker... Il y a une paravoil dans Wind Waker ? Ah mais oui le petit truc il fait des fioup fioup. Ah oui exact ouais. C'est ça c'est la feuille des coups. Et euh... Je l'aurais dit et redit. Toutes les nuits le réseau de conduite se découple pour que le réservoir puisse se remplir. Et tous les matins il doit être initialisé manuellement. Il faut juste tourner le truc des valves pour que l'eau passe directement dans la pompe. Les autres serviteurs ont l'air d'avoir compris mais cet abruti plante à fond. Sérieux je sais qu'on est censé être des conseillers sur site mais ça devient ridicule. Il faut que je grave les instructions sur leurs tronches métalliques. Alors la porte elle est euh... La porte elle est fermée. Quoi ? Quoi ? Attendez ouais. Ah ok donc là ça arrive là. Ok ça marche. Ensuite ça passe là ça passe là. Là elle est cassée. Il y a un hic. Cette tâche demande une certaine patience, c'est pas vrai ? Je crois que j'ai hérité de la fabilité de ma mère. Ouais... Mais non. Voilà. Ça va là ? Je suis sur la bonne voie on dirait. Bon on dirait pas non. Non non on dirait pas. Ça fait un moment que t'es là dessus miss. Chut ! Chut ! Ça m'est arrivé de passer une demi journée sur un K7 Carja. Là c'est euh... Là c'est le seul... C'est le seul angle qu'on est là. Voilà. On se rapproche. Là. Ah non c'est pas le seul angle qu'on est là. Non dans le sens. Voilà. Là comme ça. 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 J'y arrive. Ok. Il y a un truc qui cloche. Ah oui il a fait casser. Non dans le sens. Non dans le sens. Là comme ça. Là comme ça. Là c'est cassé. Vous voyez là je te le tourne. Bah voilà. T'as des années où tu peux voler avec les poulets aussi c'est vrai. Elle a dû se bloquer à cause de l'inondation. J'ai essayé de voler avec des poulets ça marche pas. Si 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 ça marche. Trop relou ce casse-tête. Non ça va il fallait juste trouver le bon truc au départ et après c'est ok quoi. Ah ça retourne maintenant regardez la roue tourne va tourner. Un jour j'ai attaché 40 poulets en plastique à une corde et je me suis jeté dans le vide pour planer mais ça va marcher. Ah. J'espère que le vide c'était pas trop haut quoi. ça rappelle rien du tout. Pfff. Les modifs. Les verres on enlève. Bah dis donc j'en ai récupéré un paquet là. Mais qu'est ce que je vais ? Il en fallait peut-être plus. C'est sûrement ça. Ok on arrive là. Et ça me donne rien de plus ok. Quoi ? Voilà. Il a complètement séché l'endroit. Si ça se trouve ces vieilles ruines recèlent encore quelques secrets dans leurs entrailles. Bien sûr la salle de stockage attend toujours votre visite. Allez d'accord. On remonte, on remonte, on remonte. Est-ce qu'il me suit ? Il me suit. Bon je l'ai dépassé. Comment je l'ai doublé là ? Je trépique, je trépique, je trépique ! J'y suis presque ! Il va faire tomber un truc ou... Il va encore faire une connerie c'est obligé. J'aurai le miroir entre les mains. Comme avant, avec maman. Avec maman. Avec maman. Avec maman. Sûrement. Demain j'essaie avec 80. Ou alors faut que je saute de plus haut. Ouais c'est peut-être ça aussi. Si c'est comme les parachutes. Les parachutes si vous sautez de trop bas, bah le parachute a pas le temps de se déployer. Et du coup bah ça marche pas. Ça marche pas. Il faut sûrement partir de plus haut. Alors. Gauche. Gauche haut bas. A droite. Alors gauche. Evidemment je vais dans le mauvais sens. Gauche. Haut. Bas. Haut. Droite. J'ai ce que je vais avec mes mains ok ? Ok ? C'est vrai que Gildun qui pense qu'on a perdu la boule. C'est doucement ironique hein. Où il est passé ? Enfin. Voilà. On va jouer ensemble. Quoi ? Encore deux fois ? Non Chely. Tournée d'adieu. Tournée de retour dans six mois. Les groupes font toujours ça. Pour nos fans acharnés. C'est pas compliqué de rester en contact Chely. On pourra répéter dans l'holospace. Oui. On verra bien. C'est quoi l'holospace ? C'est comme Facebook mais dans le curfuge ? C'est déjà plein. C'est juste une illusion. C'est juste une illusion. Il comptait beaucoup pour toi. Oh. Ben. Autant que n'importe quel autre artefact des anciens. Faut bien le dire. Ça va. Je vais bien. Et puis. C'est quoi un trésor par rapport à la fouille ? Après tout. C'est pour ça qu'on bosse Miss. La fouille. Pas le trésor. Hé hé hé. Et quelle fouille c'était ? Ha ! Par la grande forge ardente je n'oublierai jamais. Allez. Je... Je crois qu'on a des réparations à faire. Je crois aussi ouais. Allez la battorie. Doucement. Doucement mec. Oh la la mais. Il va comme un bourrin. La forge. Tu es génial. On te le dit souvent. Je suis sûr que oui. Qu'est-ce qu'il lui a fait ? Je l'ai entendu ça une ou deux fois. Qu'est-ce qu'il... Il a pas fait ce que j'ai pensé ? Il a pas fait ce que j'ai pensé ? L'essence des arts des anciens. Et aussi ratisseuse de choix dans la requête. Et elle fait la modeste. Ha ! J'ai... Pas fait ça toute seule Gildoon. Non. Non. Tu as raison. Qu'est-ce qu'il fait ? On t'entend pas Gildoon ? Parle plus fort ! Et priver les gens de la cime du champ de l'histoire de cette rencontre. Aucune chance. Je vais rester encore un peu. Mais une histoire doit être racontée par tous ces acteurs. Viens me donner un coup de main, ok ? Bassin de débordement vide. Partie interne accessible. dégâts des eaux minimaux. On dirait que le bassin s'est vidé aussi. Je pourrais l'examiner. Une nouvelle aventure déjà ? Ha ! Tu es plus courageuse que moi. Mais personne n'en doutait vraiment. Allez hop on va quand même faire une pause ici. Il n'y a pas de feu de camp mais c'est pas grave. Je fais une pause pour manger et puis on se trouve après. YouTube je vous abandonne ici et puis on se revoit une prochaine fois. Bye !